et le tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de news tout simplement sur magic legend puisque les développeurs ont déjà parlé c'est bien ils sont assez réactifs et il prévoit de corriger et même ils l'ont déjà fait pour certains points et bien des problèmes qu'on avait évoqué dans la vidéo précédente d'ailleurs la vidéo précédente merci pour tous vos retours je précise un point parce que sûrement j'ai pas dû être assez clair à l'oral il y avait que le titre pour le savoir donc c'est vrai que peut-être c'était pas très clair c'était une vidéo premier retour quelque chose que je ne fais jamais ce n'était pas une vidéo test bien sûr je ne me serais jamais permis d'avoir un avis aussi tôt et aussi subjectif dans une vidéo test pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps sur la chaîne qui regarde les tests vous évidemment vous le savez donc voilà c'est une vidéo premier retour mais je pense que c'était c'était une précision importante tout simplement alors au niveau des news c'est très simple les points noirs qui sont ressortis dans ma vidéo ou même de manière générale avec le feedback des joueurs et bien ils vont tous être corrigés alors comment on va le voir tout de suite je vous mets un petit peu la petite vidéo de gameplay en fond pour ceux qui vraiment ne sauraient pas ce que c'est ou quoi que vous pourrez voir tout simplement un fond d'ailleurs j'ai dû refaire la vidéo à cause de ça voilà c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps pour elle est sortie tout à l'heure mais je l'ai enlevé tout est parce que j'avais fait une erreur bref c'est parce qu'en fait le son de la vidéo on l'entendait derrière c'était assez gênant bref alors les news on a en premier une optimisation des performances annoncées qui d'ores et déjà a déjà été déployée sous forme de hotfix et donc c'est vrai que j'ai rejoué par exemple hier pour pour voir c'était un petit peu mieux mais il y a deux facteurs là dedans comme j'avais précisé c'est important de le noter il nous précise que il y avait plus de 40 000 joueurs actifs ce qui a légèrement saturé les serveurs de toute évidence beaucoup plus que lors de l'alpha technique et donc ils n'étaient peut-être pas préparé pour ça et au delà des lags serveurs qui a provoqué des rollback des choses comme ça que je vous ai détaillé et bien il y avait également un problème d'optimisation c'était plutôt ça qui m'intéressait un problème d'optimisation tout simplement du jeu des graphismes des ondes des particules des choses comme ça et ça c'est en cours de de correction donc c'est plutôt cool ensuite second point négatif c'était le rythme la progression vous savez en early dans l'early game qui était très lente qui était fastidieuse on va dire ça comme ça et bien c'est un point noir qui est qui est ressorti chez de nombreux joueurs également et donc ils vont essayer d'accélérer tout ça de mettre le jeu plus rapidement dans l'action de lui permettre plus rapidement de de s'émanciper de d'avoir accès à plus de sort enfin voilà tout simplement d'accélérer un petit peu ça pour que ce soit moins ce soit moins pénible ensuite gros point crucial pour pour tout le monde je pense c'est le modèle économique alors j'ai appris des choses en plus en lisant l'article que je ne savais pas au début sinon évidemment j'en aurais parlé par exemple avant vous aviez la possibilité de débloquer un planeswalker donc une classe uniquement en payant donc évidemment c'est un petit peu scandaleux 1 et désormais suite au retour des joueurs encore une fois et bien ils vont rendre cette classe obtenable je passe ça se dit gratuitement au niveau 50 du battle pass donc ça devient du pays tout accéléré est au lieu de pay to win quoi c'est à dire que eh bien si vous payez vous avez instantanément la classe et si vous grind et bah vous pouvez l'obtenir gratuitement mais au bout de de nombreuses heures de farms donc c'est déjà mieux mais on va pas non plus leur faire des loges pour ça parce que moi je trouve que ça reste enfin le pays tout accéléré c'est pas bien non plus hein ça ça reste bof quoi voilà et j'ai appris que c'était également le cas pour certains sorts qui eux aussi étaient uniquement débloquables en payant ce qui est un scandale donc là c'est deux choses sur lequel ils vont ce que bah qu'ils vont corriger d'ailleurs c'est déjà fait je crois même pour pour l'assassin de dimir là pour le plan de votre coeur supplémentaire mais même à l'avenir c'est quelque chose qui vont rendre leur modèle économique un peu plus flexible un peu un peu moins agressif donc c'est plutôt cool je termine en disant que magic legend a du potentiel avec son corps gameplay c'est à dire avec ses mécaniques principales vous savez son roulement de deck sa personnalisation sont théorie craft même son son gameplay dans le sens sa fluidité même même si c'est pas extraordinaire mais ça reste correct quand il n'y a pas de lag honnêtement le jeu a du potentiel il faut pas qu'ils gâchent tout là ils vont dans la bonne direction en corrigeant ça mais ça n'a bon enfin il ya encore beaucoup de boulot moi je pense qu'on peut quand même s'amuser sur le titre voilà faut pas l'enterrer complètement non plus ça peut être rigolo surtout que la licence magic c'est une grande licence ça peut attirer beaucoup de monde je vous ai exposé dans la précédente vidéo tous les points noirs du modèle économique free to play mais il y en a quand même un positif c'est qu'évidemment ça rend le jeu plus accessible un petit peu comme path of exile et donc ça peut attirer un grand nombre de joueurs ce qui peut le faire perdurer dans le temps à voir avec la durée voilà j'espère que ces petites nous il n'y avait aucune prétention restait vraiment les vous listez les petites news annoncées par les développeurs j'espère ça vous aura plu ça vous aura intéressé est ce que ma vidéo précédente vous a donné envie d'essayer le titre par vous même est ce que ça vous a peut-être même ouais dégoûté du truc donc ça vous intéresse pas du tout qu'est ce que vous pensez de tout ça dites le moi dans les commentaires à très bientôt et des bisous